Dans une rue élégante de la ville, tous les passants s'arrêtaient devant une vitrine où il y avait un très beau collier de perles. Elles étaient blanches et rondes, toutes pareilles. Mais il y en avait une qui se croyait la plus belle. Quand quelqu'un les regardait, elles frémissaient de bonheur. Ses compagnes riaient et une d'elles lui dit un jour « Ne sois pas trop vaniteuse, nous sommes toutes semblables et les gens nous admirent parce que nous sommes ensemble, mais chacune toute seule n'est pas très remarquable. » Notre perle ne répondit pas à ses sages paroles et continua à se pavaner. Un jour, passa devant la vitrine un prince qui rémerqua le collier et l'acheta. Le bijoutier le mit dans un bel étui de velours et le confia à un page. À cette époque, les princes ne portaient jamais leur paquet. Après un long voyage, le prince arriva dans son palais et fut accueilli par ses sœurs. Elles étaient toutes très jolies, mais la plus charmante était la cadette d'à peine quinze ans. C'est à elles que le prince donna le collier. Les perles étaient très contentes d'adorner un si joli coup, mais pas la perle vaniteuse qui voulait garnir au moins le coup d'une reine. Un soir, le roi et la reine donnèrent un grand bal auquel participaient aussi les princesses. La perle vaniteuse pensa que c'était le bon moment d'attirer l'attention de la reine. « Elle tira tant et si bien que... » Et les chevaliers se précipitèrent pour ramasser les perles. Toutes se laissèrent ramasser, mais la vaniteuse roula derrière le rideau et s'endormit. À son réveil, tout était silencieux et vide. Un vilain balai la fit rouler dans une ramassette et fut jetée à la poubelle malgré ses cris. Après bien des efforts, elle réussit à se hisser au bord de la poubelle, et elle se jeta dehors et tomba dans une flaque. Elle en sortit couverte de boue. Alors les brins d'herbe lui dirent « Viens rouler parmi nous et tu seras propre. Que voulez-vous que fasse une stupide plante ? Je n'ai besoin de personne pour être belle. » Passe la reine. La perle se précipite au-devant de son cheval, mais elle est sale et personne ne la remarque. Alors, tristement, elle se cacha dans les hautes herbes qui la détoyèrent et réconfortèrent en oubliant ses remarques. Arrive l'hiver, le froid et la neige. La pauvre perle grelotte et cherche refuge auprès de l'herbe tant méprisée. Au printemps, les prés se couvrent de fleurs et la perle remarque tristement que les fleurs sont plus belles et visibles qu'elles-mêmes. Quand arrive le soleil de l'été qui la brûle, elle a perdu toute vanité. Elle rêve seulement d'un endroit protégé et calme pour vivre en paix et silence. Un jour... Oh, maman, regarde ! Après tant d'angoisse, notre perle, enfin heureuse, se contenta d'orner le cou d'une petite fille.